Et salut à tous et à toutes, c'est Rouyan les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Maker Manager avec Laïs Saint-Etienne pour l'épisode numéro 13 donc dans cet épisode on va jouer un match face au R-C-Lance en Coupe de France ouais c'est ça il y a l'IRS Lyon, le PSG en plus c'est chaud donc on est en huitième de finale, on a moyen de largement de se qualifier en quart ensuite un gros match face à Monaco en championnat et face au FC Dance donc ça va pas être facile surtout qu'on joue en 7 jours, on joue 3 matchs donc une semaine vraiment remplie en 3 matchs en calendrier c'est toujours aussi n'importe quoi, c'est abusé donc ça va être compliqué de gérer ça, surtout que j'ai des blessés, j'ai pas mal de blessés donc on va essayer de faire ce qu'on peut déjà on va mettre Dragoski, on va donner un petit peu de temps de jouer en coupe donc Ruffi on va laisser sur le banc, on va laisser au fil de Catherine en défense centrale on va... ouais ouais, j'ai Samson à Soukoto, plus encore au Corée au Corée, au Corée, je sais pas comme vous voulez qui est blessé donc ça c'est un petit peu relou au milieu de terrain on va pas mettre Dabo, on va le préserver on va mettre Pajot, à droite on va mettre Hamouma en pointe... ouais je crois qu'on va laisser comme ça Mopé Beric et Baïbek à gauche donc il est parti les gars pour les meilleurs contre ce match, je pense pas en éditoire la Calife, la Kendao, l'ancien Stéphanois la récupération, Tabanou, avec Baïbek, avec Eseric Eseric il est bien en ce match avec Beric Beric il est une grosse frappe, dommage c'est concret, la belle capture de Beric dommage que c'est concret, allez le corner, où il est tout fait, je sais pas c'est qui c'est Eseric, allez Seric il est la belle frappe Eseric ! oh je l'ai vu en lucarne, je l'ai vu en lucarne, dommage allez on fait une entame de match plutôt sympa faut continuer comme ça les gars, oh dommage ça passe vraiment pas loin attention ça se rapproche, oh attention il va frapper il va frapper, Yako, je veux rien foutre ohlala le coffret est très dangereux, attention attention, on va remplacer Dragoski on va mettre bien le mur à gauche, ok allez, attention, oh la part hors jeu, non, non on va pas hors jeu il y a l'ouverture du score pour le RC Lens on est capable de faire des gros matchs et puis voilà j'ai l'impression qu'à chaque fois on se met vraiment au niveau de l'adversaire on peut jouer contre une équipe de 4e vision anglaise, on va galerie on peut jouer contre le Barça, ça va être équilibré on se met vraiment au niveau de l'adversaire parfois on doit vraiment faire mieux quoi là si on est lumineux, on peut quoi allez ça revient, ça n'est pas terminé avec Amouma, Amouma, on peut jouer Amouma on va tenter la passée de Pajot, oh Pajot la grosse frappe l'égalisation les gars bien joué Pajot on égalise avant là, on n'a pas mis en on égalise assez rapidement parce que c'est important, on ne peut pas trop douter d'un groupe beau travail d'Amouma, il faut se finir pour une fois et Pajot a magnifique action ça monte bien la balle avec lui et puis voilà, belle frappe croisée il me semble que c'est son premier but avec celui couleur Stéphanois il a peut-être déjà mis un but, il me semble mais enfin bref voilà j'ai l'impression que je vais passer une Keeper League 2 c'est pas parce qu'on a égalisé qu'il faut s'attendre que voilà, ça devient beaucoup plus simple et il n'y a pas faute là et vas-y c'est une blague attends, sur leur but, le coup franc, il y avait 10 fois moins que ça enfin il n'y avait même pas faute du tout pour se cocher et c'est vrai qu'il fait pour l'instant un très bon match franchement, j'aurais dû se réaliser beaucoup plus et qu'on sent qu'il a pas mal augmenté au niveau général ah pourquoi je me suis arrêté ah j'ai, là c'est moi qui a merdé il n'est pas Esseric avec le pressing bon la passe, la puissance était là oh le contrôle magnifique, bien joué allez, une dernière action pourquoi pas essayer de marquer là avec la touche, avec Beric avec Pajot avec Esseric avec Toffin Catherine avec Toffin Catherine avec Mopé Mopé on remet à Toffin Catherine on s'arrête voilà on est passé Toffin Catherine Toffin Catherine on s'arrête on passe oh le bâtard et si c'est pas la mi-temps oh le bâtard t'es ta mère au mi-temps franchement c'est un match vraiment intéressant ça joue bien enfin des deux côtés en fait bon après on a normalement on est censé faire mieux mais bon voilà en même temps c'est l'équipe et le plus important c'est aller chercher à Calife les gars donc on a tout pu retrouver à chercher dans cette deuxième mi-temps en espérant simplement oh la dernière action oh vas-y un moment oh un moment je t'ai beaucoup insulté mais vas-y si tu marche je te promets que que je te détesterais moi oh bien joué oh t'es passé oh t'es passé la grosse rare Penassi oui non il y avait plein attends attends il y avait Peno non attends vous avez bien vu en haut à droite il y avait marqué le truc avantage c'est un signe avantage c'est-à-dire qu'il allait il allait s'il fait Peno mais il a préféré s'il fait la fin du match à moi on est pas d'accord il y avait avantage c'est-à-dire qu'il y a une faute il y avait c'est pas moi qui a fait la faute c'est clair voilà je suis dégoûté putain bon bah elle prolonge les gars déjà qu'on joue 3 matchs en une semaine le fait d'avoir les prolonge dans les jambes c'est pas si c'était mieux mais bon on a pas le choix c'est ça qu'on a équipé donc au pire c'est pas grave le plus important c'est de chercher un calife donc au beric au beric à grosse croix non tu tires sur le gardien mon pote là t'as mis la puissance mais pas assez la précision malheureusement ça revient avec Tofine Catherine avec Esteric avec Mopé vas-y à gauche avec Baybek oh pourquoi pas l'engouli Baybek oh dommage ahlala allez il faut pousser les gars une minute de temps initiale les gars c'est la dernière action ça c'est clair c'est maintenant ou jamais ouais Baybek c'est une merde ce mec ahlala bon dans le boteau en plus bon miton fin du match je veux dire les pédos voilà tout va se jouer au pénalty franchement je suis confiant voilà je gagne voilà j'ai jamais perdu une séance de pénalty sur fifa 16 contre l'ordinateur donc euh même c'est très rare que je perds au pédos donc euh voilà quand je joue des potes souvent je gagne au pédos donc bon oh putain là c'est pas dans le verre c'est pas dans le verre il a mis quand même mon lucarne aller au trait lui il a déjà loupé un pénalty quand il était avec quand en Ligue 2 lui il a pas une tête à bien tirer les pénalty il avait dit quoi et ouais je me rappelle avec quand il avait loupé un pénalty un pénalty pardon et à un moment je t'aime pas mais euh mais c'est pas putain mais mais merde je te jure je peux pas le supporter en vrai je l'aime bien au contraire oh putain c'est comme Garendo un serveur un hockey c'est marqué mais j'arrive pas sur fifa j'arrive pas et j'ai pas c'est la tête de turc dans l'équipe et ben Beric il est pas tranquille voilà il est bien et pénalty bien joué et c'est le petit pepper il est pas de si je me fait pas de soucis j'ai pas de soucis il fait pas de soucis la vie de la cuirine allez là faudrait l'arrêter Dragoski c'est ça un bâtiment on va pas s'ils ont l'ont trop compliqué allez où il tire tout ce dessus et c'est qui qu'est la balle de match c'est qui et c'est le petit maupé qu'on a il est cramé il a plus d'énergie allez on a tranquillement un petit placé et ça passe ça passe les gars on est en quart de finale de la coupe de la ligue coupe de france pardon vas-y on va célébrer tranquillement on va déchiqueter le drapeau avec le fait qu'ils courent après drago ce qui pardon le colis qualifié ça n'a pas été évident franchement face à une très très bonne équipe de lance bon vraiment sur pendant ça m'aurait pas surpris je m'attendais un match compliqué je m'attendais un match compliqué mais plutôt dans le terme du lanceur avec des fonds de jeu etc mais ils ont joué vraiment haut que c'était c'était vraiment intéressant donc voilà mais bon on arrive à respecter la logique mais c'est que dans les stats ouais 9 tirs 8 cadres ils ont des rentres et dangereux vers c'est l'ence donc on s'en sort très très bien les gars on se qualifie nous l'épisode commence plutôt bien le psg qu'a perdu yes il reste plus que lyon en grosse équipe le rasse il reste monaco quand même mais ouais franchement ça va je pense ça va pour le moment donc il ya moyen peut-être d'aller au bout je serais pour se rattraper franchement le fait de en ligue en repas d'avoir été éliminé au pool j'ai vraiment envie de me rattraper ah oui je viens j'ai eu à deux semaines pour ici avec deux semaines pour essayer que j'ai donc ici blessé j'ai vraiment une malédiction pour les blessés c'est un truc de fou on est cinquième donc là peut-être pour enfin de ce podium si on bat monaco c'est qu'en ce moment on jouait plutôt bien les derniers matchs en plein c'était plutôt positif donc j'espère que on va continuer cette voie c'est voilà ça que l'équipe type a vécu résus pléa avec d'abord ça se passait vraiment très bien donc ouais par contre c'est vrai que c'est dommage qu'il peut pas jouer enfin c'est que ça a été sûr qu'il pouvait pas jouer mais genre qu'il est blessé pour les prochains matchs et matchs à venir donc pléa résiste quand la flèche vers le boss le haut parlant c'est cool barriquenne à drôte en mette camano tabanou j'ai pas choix j'ai tout seul arrière gauche aura peut-être du garder pour le mans en fait on n'a pas dû prêter et ne rendre n'a pas mais bon tant pis on va mettre mal cuit ouais bah c'est bon on est parti les gars donc let's go face à monaco à domicile face au avec le coach portugais donc ça va être je vois la liste des blessés ah ouais cette semaine pour ce couteau et 6 pour morgan samson ça fait chier sur tabanou bala il va pouvoir jouer les matchs n'a pas intérêt de se place au temps de jeu en bref on est parti les gars ah putain j'ai encore bien l'enlever tant pis et vas-y lui ou alors il doit être dans la remplaçant donc ouais ça c'est bon j'en avais vite fait je le tête ouais peut-être mettre pogba rien à gauche c'est à ça parce que ça qu'il est gaucher et puis ouais je sais pas on va mettre hop toi sur le banc avec alice des blessés on va tester comme ça les gars mais on verra on verra à voir si ça marche pas on verra un deuxième en deuxième mi temps on verra pas dans le match quoi donc on va juste mettre en cinq minutes parce que j'ai envie de jouer plus longtemps ce match est un match important donc on est parti les gars pour le match allez mal que tu es passé dépasser mal cuit vas-y on va s'arrêter tranquillement hop voilà la technique c'est bien joué la belle frappe de pléa magnifique arrêt du gardien on continue comme ça les gars on baisse pas les bras ben on baisse pas les crampons les gars on continue à pousser attention quand même à la réaction des monégasques avec sylva il va avec fabinho avec attention ou non rifié on qu'il a et on domine franchement fait un bon match pour continuer comme ça et peut-être une action balance en profondeur bon mi temps les gars franchement on fait un très bon match avec mon équipe mon équipe qui peut voilà fait un très bon match face à monaco qu'on fait eu un tiers nous qu'attirons donc on est plutôt bien les gars pour le moment mais voilà malheureusement on n'a pas réussi à marquer donc on est toujours à 0-0 donc c'est très bien de marquer en deuxième mi-temps donc on est reparti on attend de Moutinho oh il est passé il va venir là parce qu'il est hors-jeu la frappe le ploto il est hors-jeu attention on a eu chaud heureusement qu'il va hors-jeu j'avais un petit doute mais j'avais raison on est toujours 0-0 deuxième mi-temps un peu plus équilibré je sens qu'on va regretter une occasion de la première mi-temps c'est dommage oh peut-être oui il est passé il est passé Rézus vas-y Rézus il est passé la grosse robe oh non on tire pas sur le gardien ah là là dommage allez avec le banner love attention je te connais pas mais attention on la passe en Moutinho oh bien joué ici et là ça commence à être chaud les gars ça commence à être chaud monaco qui essaie de pousser ils ont envie de gagner forcément ils ont envie de de revenir sur nous la Kamano tu l'as bien joué ah c'est oh le contre oh le contre oh oui il est bien joué oh Nukuri oh oh l'autre côté l'autre côté l'autre côté oh pléa vas-y trasse s'il te plaît oui trasse 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 reste devant reste devant la fin de frappe oh oui le penalty oh le penalty ça fait plaisir les gars voilà et tout touche pas pléa toi fin de ta gueule par contre le ralenti j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose hein ouais ouais franchement c'est c'est gentil c'est gentil mais franchement il fait plaisir ce métier au moment où douter ou monaco commence à avoir des occasions en faire tirer pléa apparemment là il faut vraiment le mettre je vais vraiment le mettre pléa t'en supplie pléa t'en supplie il a projoué du bon côté l'avatar mais ça passe les gars ça fait 1-0 on est en train de faire une très bonne opération grâce à pléa 71ème ligne de jeu on est bon c'est chaud là c'est le magique à ton jeu pour causer mais bon voilà on a mis en lui pierre j'ai eu peur que ça fasse comme un bonbois la transversale contre lance mais ça passe les gars ça fait 1-0 maintenant il faut tenir les gars tous derrière allez carte ou c'était dangereux après fait dégage 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 prends pas de risque avec un ton duel faut tenir faut tenir oh le juge barren qui gagne son duel à tête oh il s'est craqué dommage on tient on tient sif sif défense de malin je peux pas être plus défensive wouah yes les gars victoire 1-0 face à monaco on a été la chercher ça n'a pas été saint franchement en deuxième mi-temps voilà les stats c'était 4-1 4-1 pour nous et seulement un tiers pour monaco on prend à mi-temps et là on est voilà ça c'est vraiment équilibré de ouf chaque équipe a eu sa mi-temps et pourtant c'est la mi-temps où j'ai été largement dominé où j'ai réussi à ouvrir le score donc on est troisième les gars on est sur le podium on est très très bon donc monaco qui sont septièmes mais c'est que s'ils organisent dans une bonne opération on va venir là c'est plus compliqué donc on simule les entraînements j'ai changé maupé ouais parce que c'est vrai qu'il ya que des mauvaises notes en moyenne donc on va mettre un truc facile donc on est parti les gars donc on va dire merde j'ai mis comment ces entraînements bon on se retrouve après que j'ai fini juste cet entraînement là donc à tout de suite putain fait chier ok donc j'ai joué les deux fois les entraînements avec mon pied drago ce qui part on leur reste j'avais la flemme pas exagéré non plus alors il y a couru un petit a ok mon parent a pris un dé mon kamono pourquoi pas mais mon arlandais il exagère le mec c'est un entraînement en bronze il arrive tout il arrive jamais à avoir des bonnes notes il y a toujours des ddf c'est pour ça qu'ils le montent pas trop aussi mais bon j'avoue que j'ai la flemme de faire les entraînements donc au classement les gars on est repassé 4e on serait bien de gagner pour être 2e mais c'est compliqué hein voilà on a les 3 matchs à suivre donc voilà très peu de jours de repos donc c'est assez compliqué de mon monaco j'ai pu mettre l'équipe type là forcément je crois que je vais être obligé de faire tourner donc ça va être un match assez compliqué je pense que non je crois qu'il c'est l'équipe qui m'a fait plus de problèmes enfin non pendant ces réunis où j'ai perdu 6-0 mais ouais je crois que j'avais perdu contenant ton match allé si mes souvenirs sont bons bon t'abonnes on est obligé de jouer vu qu'il y a ce côté vous blessé est-ce qu'on va laisser vous courir je pense on va quoi ouais si on va laisser il y aura une blessure il faut qu'il joue un petit peu on va mettre Sennaès d'abord je pense que je vais le laisser parce qu'il est trop chaud j'ai besoin de lui au mid terrain parce que ouais j'ai bien envie de laisser comme s'attaque c'est vrai qu'elle est fatiguée c'est clair mais c'est vrai que j'ai souvent toujours mis en priorité les joueurs en forme physiquement même s'ils sont moins forts que d'autres là je préfère mettre des joueurs qui sont meilleurs même s'ils sont fatigués c'est pas grave voilà parce que on va voir si ça passe ou pas donc on est parti les gars pour les morts en ce moment je fais ce mot elle est à un moment le contre à un moment le contrôle oh la chatte à un moment il fait de la merde mais il a la réussite elle est trace il y a PLEA il y a PLEA il faut que j'arrive à lui mettre oh PLEA je la passe avec PLEA on lui face à face oh PLEA tu rentres pas ça oh oui il a reçu du score les gars notre première frappe du match bien joué mon pote à un moment pour une fois qu'il a fait un bon truc même si voilà il a un gros contre favorable mais après il a fait une bonne place et PLEA la finition PLEA il n'y aura pas ça ça fait 1-0 du coup on est un peu dominé on est dominé face à Nantes enfin légèrement mais ça s'équilibré mais attends j'ai fait un peu tourner aussi en défense au milieu de terrain puis mes buteurs sont un petit peu fatigués mais pour l'instant ils tiennent la route parce que PLEA il marque le seul tir du match à de son la régulation haut à gauche haut à gauche il va y aller tout seul as-y ruffier ouais non on va remettre dans les buts toi tu es sur la passe non oh légalisation non oh non je pensais pas qu'il allait faire la passe ah ouais je pensais que je pensais que c'était gardien je vais me faire taper sur les doigts pour un abonné parce qu'il m'avait fait la reproche que sortait trop le gardien alors je sais plus c'était qui je sais pas c'était Barth Barth ou je sais plus c'était qui je crois que c'était Barth donc peut-être que je me trompe mais bref voyez il a raison je fais toujours sur le gardien c'est je sais pas j'aime trop sortir le gardien j'ai fait la réaction mais voilà j'ai dit qu'il allait essayer de le faire mieux mais là non je me fais baiser encore une fois sur le gardien alors maintenant je vais essayer de me concentrer c'est dommage de se faire baiser de tout de suite attention et sur Gunsson encore le buteur le centre reto sur deuxième poteau oh le but magnifique le but magnifique il y a encore 2 ponts je me menais à 0 mais non mais c'est quoi ça oh la 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 ça fait deux ans les gars alors franchement au début je pensais que les centres et des poteaux qui non j'ai magnifique centre et puis je pensais pas que ça allait rentrer avec la barre barre poteaux un max de réussite donc la célébration la plus longue au monde pour le magnifique centre du circuit de sonne en même temps il pleut donc les nantais c'est pas loin de la bretagne donc il y en a moi mais mais ça fait deux ans les gars ah putain je suis dégoûté elle est un moment avec tabanou tabanou c'est pas terminé c'est traditionnel la dernière action c'est n'est ce qu'il a mis le coup franc ou le coup franc et là c'est pour tanan mon pote c'est ça c'est avant gaucher et là c'est parfait en plus ce mur il n'est pas très bien placé le gardien il a mis un gros espace et c'est pour tanan ça passe en fait allez tanan vas-y fais m'en plaise j'avais dit quoi les gars oui les coups francs c'est comme ça qu'il est tiré quand ils sont bien placés là c'est parfait on tanan comme toi le mec il fait un jute et tout le jeu les gars 2-2 franchement c'est un match vraiment intense on est dominé on souffre mais on est là avec le caractère le mental caractère de gagnant les gars on lâche jamais rien et ça fait 2-2 ma vie qu'on est on s'est pris deux buts coups sur coup on a réussi à égaliser les gars c'est parfait donc tous ces jeux là en 10 minutes il y a 4 buts normal moi je pense être la mi-temps c'est pas qu'il y aura une interaction avec sa balie c'est l'ancien valence et noël avec tour et ancien brestois qui était prêté après cette laine dernière notre mi-temps les gars 2 de courant les stats les gars voilà 5 tirs à 2 voilà deux tirs de buts comme j'ai dit on se bat mentalement on arrive à rester dans le match comme c'est que nantes joue mieux que nous sans doute plus frais physiquement on voit que d'abord il est qu'il fait que je pense que je ferai sortir les agents mais voilà effectivement c'est compliqué mais mentalement on y est on lâche rien voilà on va essayer de prendre un point serait déjà pas mal mais on peut quand même gagner avec des joueurs qui s'entendent pas de faire la différence avec tannan encore une fois on veut jouer la deuxième la fin de frappe on est passé à c'est n'est pas joué avec les us avec le pléa et à la fin de frappe on est passé au pléa on contourne en plus tard qu'on sera du goût oui oui au pléa pardon j'aurais dû pléa les gars 3 2 non j'y crois pas on mène 3 2 face à nantes mais c'est incroyable on va pas exagérer non plus c'est pas une expo non plus mais oh là là j'y crois pas franchement on est vraiment réaliste on a pas eu beaucoup d'occasions pour marquer ces trois buts dans les mi-temps ça qu'il se passait pas grand chose et là je pensais pas que c'est la rentrée mais ça passe les gars 3-2 on prend l'avantage 14e but on les gars pour pléa ça fait plaisir maintenant tous d'arrière allez siff siff oui voilà les gars la victoire l'épisode parfait trois matchs trois victoires enfin non c'était un match mais bon c'est qualifié voilà 4-3 buts je le réaliste donc c'est cool franchement je suis content parce que c'est que c'était pas un match facile mais bon voilà j'ai pas fait j'ai fait un peu tourné bon à part en attaque mais bon les joueurs étaient un peu fatigué d'habo résus et pléa mais trois joueurs le plus important ils étaient cramés de chez cramé donc c'était un peu compliqué on a réussi à s'imposer au mental à revenir on a été mené voilà on s'est pris deux buts coups sur coup on a réussi à se battre et chercher ses trois points les gars et maintenant on est deuxième on peut même viser le titre les gars mais bon pour l'instant je me concentre vraiment sur les poursuivants parce que voilà on a un point d'avance au cinquième donc ok on a que deux points d'ententeur sous premier mais bon voilà faut surtout rien les dernières pour le moment moi franchement deuxième place serait parfait je suis une direct pour la deuxième place et après ils sont peut-être promis pourquoi pas je veux dire on va pas se plaindre nos prochaines épisodes les gars on va jamais je face à l'olympique de marseille là ça va être très 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 tendu après un match face à quand qu'une bonne semaine de repos et on joue contre reims en quart de finale la cool on a plutôt le tirage assez léger et à rennes nice ça est franchement il ya moins d'aller jusqu'au bout en coupe moi j'y crois les gars donc donc voilà c'est un sujet plutôt sympa les gars donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce bleu parce que là franchement je crois que c'est la première fois où j'arrive à enchaîner trois victoires d'affiche 3 3 matchs 3 3 victoires on lance on peut dire que c'est victoire on sait qualifier on a fait que quatre défaites un cas de défaites 8 nuls 14 victoire pour le moment donc on est pas mal par contre une différence de durment dégueulasse c'est qu'on avait une bonne défense au début au play un meilleur buteur 14 buts bien joué une bonne défense de saison on se prenait pratiquement qu'un but et après on a commencé à s'enchaîner des débuts notamment qu'on est 6-0 c'est piqué depuis défense de but elle a du mal à remonter quoi il va rien qu'elle passe dès avec toujours et c'est toujours devant et ruffi 8 qui cheat j'aimerais vraiment qu'ils passent premier comme ça je compte le vendre cet été voilà on pourrait le vendre plus cher s'il finit meilleur gardien de la saison donc on va s'arrêter là les gars on va faire un tir à pour l'équipe avant la fin de cette vidéo avec drago ce qui est plus 4 7 match 7,5 de note en moyenne donc je crois qu'ils jouent il fait des bons matchs donc c'est cool espérons qu'ils continuent augmenter au corps plus simple encore une des soins j'espérais qu'il augmente beaucoup plus j'espère qu'il a encore augmenté comme la fin de saison au moins passé à 119 voire 80 mais bon il reste encore peu de temps pogba hernandez plus 4 ouais j'attends mieux de lui aussi surtout aux entraînements il y a des entraînements de merde pour le moins qui ouais je les prêter je regrette de leur prêter parce que là je pas vu que j'ai assez couteau de blesser j'ai plus que tabanou donc c'est un peu relou kamano 2 buts 3 postes d il est bon dommage qui n'a pas augmenté mais franchement il fait j'aime beaucoup à moi il est peut-être pas c'est un cas de passer il a fait une bonne passe décisif aussi d'abord cadres augmenté avec sans son qu'elle qui va revenir assez rapidement j'espère il bargain et c'est rick il va rien de quatre postes d et c'est que si possible c'est un but talent capri en plus simple et ça plus de 16 buts qu'elle passait toute compétition confondue c'est vraiment énorme donc c'est cool pour lui beric il est bon dix buts dix buts play à quatre buts par exemple les steaks ça c'est les prêter gagné j'espère cette vidéo vous a plu les gains donc on se retrouve dans une prochaine vidéo donc ce sera la carrière pro donc en ce moment j'enchaîne avec la caméra pro et car manager à chaque fois enfin bref les gars c'était roule ya le joue ce tu de plein de bonnes choses et ciao